Il y a toujours assez d'argent. Il n'y a pas assez de gens prêts à réaliser leurs rêves, déclare Jack Ma, fondateur de la plus grande plateforme de trading électronique Aliexpress. En 2019, sa fortune était estimée à 38 milliards de dollars. Et la publication de Forbes le placait à la 21ème ligne du classement des personnes les plus riches du monde et au premier parmi les compatriotes les plus riches. Qui est alors Jack Ma ? Découvrez tout sur la biographie de Jack Ma dans cette nouvelle vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Également, si vous voulez gagner plus d'argent, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description pour accéder à 3 vidéos gratuites qui vous apprennent à gagner de l'argent sur internet depuis chez vous. Commençons par l'enfance de Jack Ma. De son nom réel, Ma Yun, né le 10 septembre 64 dans la banlieue de Hangzhou, la capitale de la province du Sichuan, dans le sud-est, Yun est le deuxième enfant d'une famille de musiciens qui gagnaient leur vie en enseignant des instruments folkloriques chinois. Contrairement aux informations diffusées sur les réseaux, la famille du futur milliardaire n'était pas mendiante, juste pas riche. Un mode de vie modeste qui était plus une caractéristique de l'intelligence chinoise des années 60 et 70 qu'une situation forcée. Pendant ses années d'école, Yun était déjà différent de ses pairs. Et bien que ses études n'aient pas été faciles pour lui, il a montré un caractère déterminé qui a étonné à la fois les enseignants et ses parents. Un garçon mince et petit qui n'avait pas peur de combattre les contrevenants qui dépassaient largement sa taille. Il avait un passe-temps étrange, collectionner des grillons et les faire se battre. Les premières années de Ma Yun sont arrivées à un moment où la Chine prenait ses distances par rapport au monde occidental. Mais après que le président Richard Nixon ait visité la ville natale de Ma en 72, les touristes ont afflué à Hangzhou et Yun n'a tout simplement pas pu s'empêcher d'en profiter. Pour améliorer sa connaissance de l'anglais, il se rendait tous les jours à l'hôtel et parlait avec les touristes, offrant les services d'un guide touristique et d'un guide d'attraction locale. Un jour, un des touristes a oublié le nom chinois du jeune guide et l'a appelé Jack. Le temps passera et le nom Jack Ma deviendra connu dans le monde entier. Son père traitait Ma de rêveur et se moquait gentiment de la soif de son fils pour la connaissance du monde capitaliste dont le jeune homme avait une idée composée d'histoires de touristes étrangers. A l'âge de 15 ans, Jack a rencontré une famille australienne et ce fut le début de leur amitié. Des Australiens hospitaliers l'ont invité chez eux et il a accepté leur offre avec plaisir. Le voyage à l'autre bout du monde a changé l'état d'esprit du garçon chinois et ses rêves ont pris une ampleur mondiale. « Un jour, je prendrai mon petit déjeuner dans un pays et je dînerai dans un autre », a déclaré Jack qui avait échoué plusieurs fois à ses examens d'entrée à l'université. Après avoir obtenu son diplôme du Hangzhou Teacher Collège en 88, Jack a essayé d'obtenir un emploi lucratif mais a même été refusé pour un poste de directeur chez KFC. Il a réussi à obtenir un emploi de professeur d'anglais dans une université d'origine pour 12 dollars par mois. Au début des années 90, il crée une agence de traduction mais les bénéfices suffisent tout juste à payer ses locaux. L'homme d'affaires lui-même qualifie 1995 comme tournant dans sa biographie. Cette année-là, il a été invité en tant qu'interprète pour accompagner la délégation chinoise lors d'un voyage en Amérique. Aux Etats-Unis, Jack a découvert Internet. Et bien qu'il n'ait absolument aucune idée des ordinateurs, l'idée du web mondial l'a captivé. Aux Etats-Unis, il fait connaître son agence sur le web et reçoit plusieurs offres d'emploi d'Europe, d'Amérique et du Japon en moins de deux heures. De retour dans son pays natal, Jack a partagé son idée de créer un projet de page jaune chinoise avec sa femme et son amie. Ainsi, avec leur aide, il a pu trouver un capital de démarrage. Le jeune passionné n'a dépensé que 2000 dollars pour ouvrir une entreprise, mais au bout de trois ans, le bénéfice a dépassé les 800 000. A la fin des années 90, Jack était en charge du centre de commerce électronique au ministère du commerce extérieur. En 1999, Jack et 17 amis ont décidé de créer un site web qui permettrait aux fabricants de marchandises de vendre directement aux clients de gros et de détails. La décision de quitter le service gouvernemental et de rouvrir l'entreprise a été qualifiée d'imprudente. Les salaires étaient élevés, mais le rêve de créer sa propre entreprise et son propre empire commercial lui faisait signe. Jack Ma a créé Alibaba. Comme Jack le dit lui-même, il a trouvé le nom de son entreprise bien avant que ses rêves ne prennent forme. Le groupe Alibaba était censé devenir une plateforme pour les activités commerciales, et le projet audacieux a été nommé en l'honneur d'une fameuse grotte avec des trésors, à laquelle seuls ceux qui ont eu la chance de découvrir le mot de passe pouvaient y accéder. Un an plus tard, 25 millions de dollars ont été investis dans le projet, mais l'ampleur du profit ne convenait pas à Jack. Certaines sources affirment que le bénéfice initial de l'un des projets commerciaux les plus audacieux et les plus réussis n'était que de 1 dollar. Au cours de la période 2003-2006, l'homme d'affaires a également développé les filiales du groupe Alibaba, Alipay, Taobao et Alimama. Les propriétaires d'Ebay ont proposé à Jack des sommes fantastiques pour lui racheter Taobao, ce qui a littéralement fait chuter les actions de leurs produits, mais il a refusé, et le créateur de Yahoo, Jerry Yang, a investi 1 milliard de dollars dans son entreprise. Fin 2006, eBay a été contraint de quitter le marché de la RPC, selon les informations publiées dans le rapport annuel de Forbes. La fortune de l'ancien professeur d'anglais était alors de 30 milliards de dollars. Quelques années plus tard, Jack démissionne de la tête de son entreprise tout en conservant le poste de président du conseil d'administration. En 2014, Ma a pris la décision d'inscrire les actions d'Alibaba Group à la bourse de New York, ce qui n'a pas été pris par les autres conseils du membre de l'administration. Mais le bénéfice qui a dépassé 25 milliards de dollars au lieu du milliard prévu a marqué la victoire de Jack Ma et de ses idées audacieuses. Qui ne rêve pas de mobiliser pour son entreprise 25 milliards de dollars en bourse comme l'a fait Jack Ma ? Il vous faut d'abord faire un premier pas. Alors je vous laisse cliquer sur le lien dans la description pour accéder à 3 vidéos gratuites qui vous apprendront à gagner de l'argent sur internet et depuis chez vous. Parlons un peu de la vie personnelle de Jack Ma. L'élu du futur milliardaire était sa camarade de classe Zhang Ying, qui l'a épousé peu de temps avant l'obtention de son diplôme. Ying est devenu une amie fidèle de Jack et l'a soutenu même lorsque personne d'autre ne croyait en son succès. On sait que Jack et Ying ont deux enfants. La famille mène une vie très fermée et ne se vante pas de sa richesse. Et aujourd'hui ? Jack s'est vu refuser l'admission à Harvard dix fois. Mais maintenant, l'entrepreneur est souvent invité à donner des conférences dans une université célèbre et chaque visite devient un événement pour les étudiants. L'Empire de Jack compte plus de dix structures commerciales dont Taobao, Alipé et bien sûr AliExpress, qui disposent d'un bureau de représentation à Moscou depuis 2016. Jack Ma est nommé parmi les personnes les plus puissantes et les plus riches de la planète. Le groupe Alibaba contrôle 80% du commerce en ligne de la Chine, dont la plupart sont payés via Alipay. Le frère chinois de Facebook, Weibo, n'est pas le moindre des projets de Jack, qui compte plus de 150 millions d'utilisateurs uniques chaque mois. Il est un combattant actif pour la conservation de la nature. En 2009, Alibaba a dans sa décision d'interdire la vente de produits d'ailerons de requins sur toutes ses plateformes commerciales. En 2010, après avoir quitté la présidence d'Alibaba, Ma est devenu président du Conseil chinois pour la protection de la nature. Dans le même temps, il a annoncé qu'Alibaba détruirait 0,3% des revenus annuels des différents programmes de protection de l'environnement, en particulier les programmes d'amélioration de la qualité de l'eau et de l'air. Selon le quotidien du peuple, Ma est membre du parti communiste chinois. Avant de terminer, laissez-moi vous citer quelques-unes de ses réalisations. Il a été inclus dans le top 10 des chefs d'entreprise de l'année par China Central Television. Il a été inclus dans les 25 hommes d'affaires les plus puissants d'avis par le magazine Fortune. Hommes d'affaires de l'année par Business Week. 30 meilleurs PDG du monde selon Baron. Includant les 100 personnes les plus influentes du monde selon le magazine Times. Inclus dans la liste des personnes les plus puissantes de Chine par le magazine Business Week. Top 10 des entrepreneurs chinois les plus respectés de Forbes en Chine. Et bien d'autres encore. Alors, aimez-vous Jacques Ma ? Si oui, quel aspect de sa personnalité appréciez-vous ? Son charisme ? Son professionnalisme ? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Alors je vous laisse aimer la vidéo et vous abonner pour rester connecté avec toutes nos prochaines vidéos. Je vous laisse également cliquer sur le lien dans la description pour télécharger un guide de 3 vidéos gratuites qui vous apprendront à y gagner de l'argent sur internet depuis chez vous. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501